Maître Bourdon est avec nous donc, nous allons l'écouter. Il va surtout nous dire le cheminement de la rétrocession de ces biens-là et quelle sera la destination finale des biens mal acquis. Parce qu'on sait que beaucoup d'actions ont été intentées. Quelqu'un l'a dit ici, le temps juridique n'est pas le temps des hommes. Pourquoi ça patine ? Est-ce qu'il y a une possibilité qu'un jour nous africains, nous congolais rentrant en possession de nos biens ? Nous savons aussi également qu'en 1987, il y a une convention de rétrocession qui a été signée entre la France et le Congo. Mais est-ce qu'en période de dictature, pendant que le dictateur est là, est-ce qu'il est possible de rapatrier ces fonds-là en cas de procès, en cas de confiscation ? Parce que jusqu'à présent, les biens sont saisis, ils ne sont pas confisqués. Voilà donc autant de questions auxquelles Maître Bourdon va répondre. Merci Sadio, et pardon d'avoir forcé le programme, mais j'ai une journée de travail vraiment très compliquée, avec des audiences et une équipe à animer au sein du cabinet, l'équipe de Sherpa, la nouvelle plateforme de protection de l'assure d'alerte que j'ai lancée en Afrique, dont vous avez peut-être entendu parler, et donc faire cohabiter mes engagements pour vous, d'une certaine façon, et faire tourner la boutique, plusieurs boutiques en même temps, c'est parfois très acrobate. Donc c'est pour ça que Sadio, j'ai forcé le micro pour prendre la parole, parce que je n'ai pas le rendez-vous téléphonique après, mais je répondrai évidemment aux questions que certains membres de vous voudront bien me poser. La première idée qu'il faut partager avec vous, c'est que cette aventure de BMA, il y a 15 ans, personne n'aurait misé un euro ou un franc CFA dessus. Il faut avoir à l'esprit le temps long. Avoir à l'esprit le temps long, ça ne veut pas dire se résigner à des temporalités qui s'étirent excessivement. Mais en 2007, quand j'ai proposé aux équipes de Sherpa de déposer une plainte sur la base du rapport qui avait été diffusé fin 2006 par le comité catholique contre la faim, à l'époque, personne n'a misé un corbex sur le fait que ça allait marcher. Donc il faut avoir ça en tête. Alors je comprends les impatiences, ça ne va jamais assez vite, on aimerait que ça arrive plus vite. Mais à l'époque, personne n'aurait imaginé que ça allait marcher. Personne. Et personne n'aurait imaginé qu'il y a un an, le 27 octobre 2017, Théodoro Obiang a été condamné à 3 ans de prison avec sursis pour des faits qui sont assez similaires à ceux qui sont reprochés au plan Sassoum-Guessau, avec une amende considérable, avec une confiscation provisoire, puisqu'il a fait appel pour des montants de 150 millions d'euros, supérieurs aux montants qui ont été la base de la transaction qu'il a passée avec l'administration américaine, qui était plutôt de l'ordre de 35 millions de dollars. Donc, dire que les choses ont été trop lentes, et je ne défend ici personne, ni les juges, ni la France, ni les politiques françaises, je dis qu'il faut garder un peu d'objectivité. C'est un pas à l'échelon de l'histoire, de l'histoire judiciaire, considérable qui a été accompli. Je suis fier d'avoir eu cette idée stupide de mettre en oeuvre une procédure BMA. Je dis stupide, dans une forme d'auto-ironie, bien sûr. Mais le jour où je prenais un taxi, le chef de le taxi s'est arrêté au fur et à mesure où je me disais « Mais vous êtes même proutons. » C'est vous qui avez lancé l'aventure BMA. Il était tout ému, adorable, je lui ai donné ma carte, c'est un jeune étudiant en droit, etc. Donc, c'est vrai que partout où je vais en Afrique, j'ai ces encouragements, ces remerciements d'avoir eu cette idée et de l'avoir donnée en oeuvre. Ce qui ne suffit pas d'avoir une idée. Il faut aussi ne pas se résigner, ne pas capituler. Car ce qu'il faut que... Vous comprenez bien, c'est que tout ça, ça a été très, très compliqué. Il a fallu des lanceurs d'alerte, il a fallu des insiders, il a fallu peut-être de journalistes d'investigation, il a fallu avoir le soutien à la certaine de médias qui, au début, étaient extrêmement sceptiques. Il a fallu batailler sous l'air Sarkozy, qui a tout fait par intermédiaire des courroies de transmission très, très, très serrées. Et chacun le sait, qu'il avait avec le pouvoir judiciaire, qui a tout fait pour... Et Benjamin le sait bien, qui a tout fait pour que la procédure soit interrompue. Et tous ces chefs d'État s'assourent, ont cessé d'appeler à la France en disant « Mais qui c'est ce dingue de Bourdon ? Qui c'est cette association d'activistes complètement fanatiques qui nous emmerdent ? » « Il faut arrêter tout ça. » Et donc, quand le doyen des juges d'instruction, en 2009, contre l'avis du procureur, rend une décision qui déclare recevable le transport aussi international, ça fait un coup de tonnerre. Ça fait un coup de tonnerre, après que la première enquête que j'avais ouverte, que j'avais provoquée en 2007, cette première enquête, vous vous souvenez, en 2007, avait déjà révélé ce parc automobile absolument invraisemblable, des copies de chèques qui avaient été saisies, d'ailleurs, des copies de chèques qui avaient été présentées à France 24, qui avaient été commentées RFI, déjà, ça m'a provoqué des séismes, des secousses, des colères. Et puis, le parquet de Paris avait considéré que l'infraction n'était pas suffisamment caractérisée. C'était juste une énorme blague, car les infractions, elles se voyaient là comme le nez au milieu de la figure. Donc, c'était une décision politique, sous Sarkozy. Et on a, évidemment, dénoncé comme décision politique. Et ensuite, il y a eu cet appel contre la décision du doyen du juge d'instruction.